C'est enfin de soirée que l'avion du président français s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. Le président Emmanuel Macron entame à Dakar une visite officielle de trois jours. Trois jours pour approfondir les relations historiques avec deux chefs d'État qui partagent une même vision du développement. L'accueil est fraternel, l'instant solennel. En main dont la main, les deux chefs d'État veulent franchir un nouveau cap dans le cadre de la coopération avec des enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires. Trois paradigmes qui font marcher le monde et qui donnent le temps d'un nouveau type de partenariat gagnant-gagnant. Entre le Sénégal et la France, au salon d'honneur du pavillon présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien. Les prémices d'un tête-à-tête très attendu ce jeudi entre les présidents Salles et Macron. Il s'agira de redynamiser la coopération à travers des accords qui permettront de donner un nouvel élan à l'axe Dakar-Paris. Après des échanges qui ont duré plus d'une demi-heure, le président Macky Sall et la première dame Mariem Sall ont pris congé de leurs hôtes. Une dernière image marquée par la présence de notre compatriote Sibet Niaï, qui faisait partie de l'équipe de campagne du président Macron lors de la présidentielle et qui est devenue membre du cabinet présidentiel. C'est ainsi que le cortège du président français a quitté l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor.